Bonjour, merci pour cette présentation. En effet, j'ai cofondé Citalit Cyber Sécurité avec Alexandre Dulangard. On est deux anciens de l'ANSI. Vous avez eu un représentant tout à l'heure avec Fabien Caparros. Première question, est-ce que ça nous aide ? Ça nous aide dans le sens où ça nous a apporté un savoir-faire et une connaissance de la menace et des incidents cyber qu'il est difficile d'obtenir ailleurs qu'en étant dans des organes étatiques du type de l'ANSI. Très clairement, ça nous a aidé, ça nous a formé. Mais on a appris à connaître la menace et vous verrez, je vais vous expliquer en quoi ça aide à faire des analyses de risque. Donc oui, de ce point de vue-là, oui. Ensuite, sur la méthodologie, je voudrais d'abord dire que la table ronde d'avant était en effet très intéressante. Merci aux courageux qui sont restés. Et comme c'est la dernière table ronde, je vais essayer de ne pas vous perdre en vous endormant. Pas courageux, ça va, vous n'êtes pas au bagne, ils sont contents, les gens, non ? Je vais vous proposer de vous mettre dans la peau d'un représentant, enfin d'un responsable de cybersécurité, d'un industriel de l'énergie français. Par exemple, mettons un distributeur de gaz. D'accord ? Donc, vous avez vu avec le temps, vos organes de direction, votre comité exécutif, s'intéressaient de plus en plus au risque cyber. S'ils n'étaient pas déjà pleinement conscients du risque, on a largement parlé tout à l'heure de WannaCry, de NotPetya, du framework, du contexte législatif avec le RGPD, etc., qui est de plus en plus présent. Seulement, ces organes de direction, ces comités exécutifs, ils ont un problème, c'est qu'ils ont affaire à un domaine technique. Et la plupart du temps, sauf tout le temps à ma connaissance, ils ne sont pas experts, ils ne connaissent pas ce domaine-là. Et donc, ils ont besoin, si vous voulez, d'un traducteur, d'une sorte de boussole, pour les aider et leur indiquer quelle va être l'efficacité et la rentabilité de leurs investissements cyber. D'accord ? Et en fait, c'est cette boussole, nous, qu'on a créée avec Citalid. Ça fait suite à deux ans de R&D et de connaissances également de la melasse d'Alice, de la melasse à l'Annecy. Et donc, comment on fait ça ? En fait, concrètement, on prend plusieurs paramètres en compte. Et c'est ça qui me paraît assez crucial. Le premier paramètre qu'on prend en compte, pareil, ça a été évoqué dans la première table ronde, c'est les cybermenaces. Parce que concrètement, les cybermenaces ont des modes opératoires différents, des centres d'intérêts différents, en termes sectoriels, géographiques ou types de données. Et également des rythmes opérationnels différents. Et cette connaissance des cybermenaces, Threat Intelligence, puisque Fabien Caparros a prononcé le mot tout à l'heure, c'est ce qui nous permet d'estimer la fréquence des scénarios de risque et donc d'estimer à quelle fréquence l'entreprise doit se faire attaquer ou pas. On prend également en compte son niveau de maturité défensive, ce qui nous permet d'estimer les probabilités de succès de l'attaque. Et enfin, on prend en compte également le contexte géopolitique. Alors vous allez me dire pourquoi le contexte géopolitique ? Si vous êtes l'acteur du gaz, mettons, dont je vous parlais tout à l'heure, concrètement, vous allez avoir des attaques non ciblées, pas forcément sophistiquées. On en a parlé tout à l'heure, qui vont être un peu ce qu'on appelle le bruit de fond cyber opportuniste. Et donc ça, que vous soyez Air France, Total, GDF, n'importe qui, vous allez vous faire cibler. En revanche, vous allez avoir également des attaques ciblées, qui vont être sophistiquées et qui vont vous cibler vous ou votre secteur ou votre géographie. Et ces attaques-là dépendent d'un contexte géopolitique. Et donc un acteur du gaz, par exemple, est très dépendant de l'état des relations géopolitiques entre la Russie et l'Europe, la Russie étant le grand fournisseur de gaz de l'Europe. Et enfin, pour terminer, pour ne pas être trop long, je vais juste également finir ma petite mise en situation en vous disant, imaginez que vous soyez ce responsable cybersécurité d'un distributeur de gaz. Vous allez voir vos organes de direction en leur demandant de débloquer un budget d'une poignée de millions d'euros pour un programme d'investissement sur deux ans. cybersécurité. Là, qu'est-ce qui se passe ? Vous allez être vu comme un poste de coût. Et on va vous demander de défendre vos investissements. Et c'est là que vous avez besoin d'une solution qui va vous permettre de démontrer simulation à l'appui, que vos investissements vont permettre graduellement de faire réduire le risque de l'entreprise, son exposition financière, de potentiellement plusieurs dizaines ou centaines de millions d'euros. Et donc, c'est vraiment cet outil-là qu'on a créé, qu'on cherche à développer en permanence. Qui est que en ligne, c'est bien ça ? Est-ce que c'est une plateforme en ligne sous forme d'abonnement ou alors est-ce que vous intervenez ? Alors, c'est sous forme d'abonnement, c'est-à-dire que c'est une technologie sous forme d'abonnement annuelle. Ça peut être dans le cloud ou dans les réseaux de l'entreprise pour garder les données sensibles sur les périmètres sensibles. Et l'idée, pourquoi on a créé également une technologie, alors évidemment on peut accompagner l'entreprise, mais le cœur de la technologie, c'est de dire on va pouvoir faire des simulations en temps réel. Imaginez, vous êtes ce responsable cyber, vous allez devant un comité exécutif, vous proposez un investissement, il va vous challenger. Il va vous dire, d'accord, là tu me dis que ça réduit notre exposition de 10 millions d'euros. Je ne suis pas d'accord, je pense que les pertes vont être inférieures ou la fréquence différente, etc. Eh bien très bien, on peut tester en direct les différentes hypothèses et les différents paramètres sur lesquels on s'accorde. Et voir en temps réel, est-ce que l'investissement est un effet justifié ou pas. Donc ça permet de modéliser des scénarii et c'est plutôt un outil de pilotage décisionnel sur le moyen long terme. Exactement, ça permet en fait de modéliser le fait que, étant donné mon état de sécurité actuel, l'investissement dans une solution de sécurité spécifique, une mesure de sécurité spécifique, ça peut être également des programmes de formation, mais en fait ça permet de modéliser quel va être l'impact positif sur votre exposition au risque de ces investissements-là. Je me permets une référence à la table ronde précédente. En fait, une mesure de défense, une mesure de sécurité va potentiellement réduire la probabilité de succès de l'attaque. Ça va augmenter votre niveau de défense par rapport à l'attaquant qu'on considère. Mais si vous prenez un produit d'assurance, une police d'assurance, qu'est-ce que ça va faire ? En fait, c'est comme une mesure de sécurité, sauf qu'au lieu de réduire la probabilité de succès de l'attaque, ça va intervenir une fois l'attaque réussie pour réduire les pertes. Parce que vous allez avoir un accompagnement, parce que vous allez avoir un taux de couverture, etc. Et donc, de la même manière qu'on est capable de modéliser une solution de sécurité, aujourd'hui, on commence à ouvrir également la recherche pour modéliser des polices d'assurance. Sous-titrage ST' 501